Les investissements annoncés lors de la table ronde du plan national de développement tenu à Paris en 2017 se concrétisent peu à peu. Le mémorandum d'entente signé entre le ministère de l'économie et de la planification du développement et le groupe turc Atasoylar s'inscrit dans ce cadre. Cette convention prévoit des projets d'investissement dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et des infrastructures. La directrice générale de l'entreprise turc promet également se faire ambassadrice du Tchad auprès de ses concitoyens afin d'attirer encore plus d'investissements turcs au Tchad. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, cette coopération s'annonce bonne et contribuera à la réalisation du PND. En réalisant le plan national de développement dans le cadre du Tchad que nous voulons à l'horizon 2030, le président de la République du Tchad a voulu doter ces pays d'une économie forte et durable. Nous mettrons tous à l'oeuvre pour que ces partenariats ne soient pas un vain partenariat, qu'ils soient un partenariat concret qui tout de suite se projette sur le terrain en vue de permettre aux Tchadiens d'amorcer le véritable développement dont ils ont besoin et qui leur a été promis par le chef de l'État tchadien. Issa Doubraï souligne que le Tchad et la Turquie partagent la même vision en matière de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada